Allez, encore un truc, bam, 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 c'est pas ce que je veux, je veux partager un onglet. Celui-ci, celui-ci, c'est encore mieux, bim, 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 it's it well, it's it well, on va dire qu'on va partager celui-ci, ok, vous voyez la zone que, vous voyez mon partage d'écran, oui, nous voyons, merci bien, alors, vous allez devoir organiser un itinéraire sur trois jours, trois jours de nuit. Pour ce faire, j'ai cru comprendre que Jean-Pierre vous avait donné la liberté de constituer les groupes comme vous vouliez, c'est très bien, donc je crois que normalement vous devez être six par groupe. Vous allez devoir faire un, cet itinéraire, justement sur toute cette zone, alors si je peux, voilà, ok, bam, bam, ça va être plus simple. Donc, ça part depuis le quart B, jusqu'à Trinité, à l'opposé, d'accord, c'est cette ligne-là, ça comprend, ça passe par les pitons et tout ça, vous avez cette ligne-là, on va descendre un petit peu plus bas, on comprend les pitons, la Trinité, jusqu'au nord nord de la Martinique. Alors, je reprends pour les retardataires, Thérèse, c'est bon, tu assises, tu as tout ce qu'il te faut. Ça va Thérèse, tu es avec nous ou pas ? Oui, ça y est, je suis avec vous. D'accord, merci. Il manque encore du monde ou, attends, alors, vous êtes 17, Abel, ça fait 16, 15, il manque du monde, je crois. Parce que je ne voulais pas me mettre à, je n'ai aucune envie de me mettre à sériner. Alors, qui est-ce qui n'est pas là ? D'accord, bon, Jean-Philippe, ok, salut Jean-Philippe. Alors, tiens, pendant que tu es là, je vais faire ça tout de suite, je vais te mettre les doigts administrateurs, comme ça, ce sera ça déjà de fait. Bon, alors, part du principe où tout le monde est là. J'ai dit 14 heures, au moins c'est fait. Donc, comme je vous disais, vous avez toute cette zone où vous pouvez évoluer. en partant du Carabé à Trinité jusqu'au, l'extrême nord, Macouba, Grande-Rivière de la Martinique. Sur cette zone, vous devez faire, concocter un parcours en itinérance sur trois jours. Donc, je répète, j'ai bien dit trois jours comportant des nuits. En mettant tout ce qu'on a vu, qu'on a vu, qu'on verra au long de la semaine, autour des trois axes, l'orientation, la sécurité, la conduite de groupe, parce qu'effectivement, à tout, chacun son tour, il y a un moment où vous devrez prendre la conduite du groupe. Vous allez nous concocter, chaque groupe, cet itinéraire. Vous devrez gérer le matériel, donc vous devrez organiser tout ça. Le matériel, la logistique, donc tout ce qui est boire, manger, le poids du sac, la liste exhaustive, même la liste de tout ce qu'il y aura dans le sac. Une corde de sécurité, on vous accorde le fait d'avoir une corde pour trois. Le lieu du coucher, vous devrez trouver le lieu du coucher et l'organiser. Aussi, vous devrez gérer la logistique voiture, et ça pour tout le groupe. En votre possession, vous devrez absolument avoir une carte IGN de la zone de Martinique, de la zone, au 1,25 millièmes. C'est clair pour tout le monde ? Alors, qui est-ce qui est là ? Moi aussi, je ne suis pas là, moi je suis sur le truc. Vous pouvez aussi les accepter. Bah, Becky, tu demanderas des informations à ceux qui y sont déjà. Parce que sinon, chaque fois qu'il y a quelqu'un, je serai obligé de répéter, répéter, répéter. On ne va pas s'en sortir. Donc, par rapport à ça, avez-vous des questions ? Ou avez-vous manqué une information, ou pas compris une information que je vous aurais donnée par rapport aux directives sur ce TP ? Les groupes, c'est nous qui les définissons. Alors, j'ai cru comprendre que Jean-Pierre vous avait invité à constituer des groupes vous-même. Si ce n'est pas le cas, on peut tout aussi bien les faire, les groupes. Et moi, je fais, ça va être vite vu avec moi, je fais à courtes pailles et vas-y. C'est bon, je vous fais des groupes. Donc, pour le moment, j'ai cru comprendre. Il vous a demandé de constituer les groupes hier, oui ou non ? Oui, oui. Vous l'avez fait ? Ils ont déjà commencé à se contacter. Alors, il vous a demandé de faire des groupes. Vous les avez faits, oui ou non ? Nous, on a un groupe. Enfin, dans tous les cas, je sais que nous, on a... On a commencé à, oui. Au moins, on a un groupe de l'air et après les autres, on ne sait pas. Tout le monde s'est contacté. Il y a déjà deux groupes, puisqu'en fait, il y a celui de Mélanie. Et moi, de mon côté, j'ai contacté Ludo et Axel et on s'est mis d'accord pour se mettre ensemble dans un groupe aussi. Alors, n'oubliez pas, dans la constitution de groupe, en verso, moi, je vous laisse faire. Après, ce n'est pas forcément comme ça que je voyais les choses, mais vu qu'on vous a donné cette directive, je vous laisse faire. Sachant que vos groupes, c'est bien de faire des groupes par affinité, mais pensez que vous êtes avant tout là pour travailler. Et que dans tout le groupe que vous constituez de façon très large des 18, vous avez certes nombre de personnes qui sont sur les territoires martiniquais, donc qui avaient une connaissance des lieux, mais vous avez aussi des personnes comme Hugo, comme Jonathan, Axel, Fredo, Frédéric et Yvan, qui ne sont pas du territoire. Donc, essayez d'y penser dans la constitution des groupes. Ils vont sans doute vous apporter des choses et vous leur apportez aussi votre expertise. Mélanie, je t'écoute. Je t'écoute. Ouvre la vidéo. J'ai oublié d'accepter le micro. Donc, par rapport à la conception des groupes, effectivement, c'est ce qu'on avait prévu. C'est ce qui a été dit aussi, qu'il fallait mixer les groupes, c'est-à-dire avoir des personnes de la Guadeloupe, de la France, etc. et des martiniquais. Donc, hier, en fait, il y a déjà eu un groupe qui s'est formé par rapport à l'itinéraire. En fait, on avait tous plus ou moins la même idée d'itinéraire. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a formé un premier groupe. Après, il y a un deuxième groupe qui s'est formé apparemment. Là, la question que je pose, parce que je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Donc, je repose la question. On est d'accord qu'on fait un parcours en itinérance de trois jours et deux nuits. Donc, on organise tout le parcours, donc tout de A à Z, mais on va le mettre en place. La semaine prochaine, on sera en itinérance. C'est ça que je n'ai pas compris, en fait. J'ai l'impression qu'on a des informations différentes. Le but est que vous fassiez ce travail en vue de venir de le réaliser sur le terrain. Sachant que vendredi ou lundi, je ne m'en souviens pas, vous allez devoir nous retourner vos TP, vos travaux qui seront présentés à tous. À ce moment, nous verrons ce qui est réalisable et pas réalisable. Le but, ce n'est pas qu'on arrive et qu'on dise, oui, vous allez faire quelque chose si ce n'est pas réalisable. Et nous, par rapport aux objectifs que nous avons, forcément, si, on va dire, par rapport à nos objectifs, nous jugeons pertinent de les modifier, nous les modifierons pour pouvoir les adapter à ce que nous, nous voulons faire. Oui, oui, OK, c'est normal. Mais après, votre travail, c'est justement de faire quelque chose qui doit être réalisé. Ce n'est pas de faire pour faire, c'est qui doit être réalisé. Il doit être réalisable et réalisé. Donc, après, par rapport à tout ce que je vous dis, parce qu'effectivement, je t'entends dire que certains avaient déjà des idées de parcours. Pour que les choses soient bien claires, il y a des conditions à votre travail. Toute la zone qui a été empruntée pendant le probatoire, négatif. On ne pensait pas cette zone-là. Toute la zone que vous avez utilisée en randonnant avec René Dersion, négatif. OK ? Et ça tombe bien, puisqu'effectivement, on est en contact avec René. Donc, on connaît bien la zone que vous avez empruntée. Donc, toute cette zone-là, c'est vous à gérer et à créer quelque chose qui vous ressemble et qui vous ressemble. C'est très important que vous fassiez quelque chose, ne pas rester dans votre zone de confort, puisque ça vous servira. Le tout n'est pas de faire un travail qui est déjà mâché, mais vraiment que vous puissiez sortir quelque chose à 6. Jean-Sébastien, je t'écoute. Oui, alors on n'est pas obligé d'emprunter que des traces. On peut emprunter les routes ou autres. C'est relativement ouvert, je suppose. Vous, vous, débrouillez. Vous pouvez utiliser. Vous avez une carte. Après, quand tu fais une randonnée, une randonnée peut juste, peut effectivement passer par de la route. Après, effectivement, voilà, c'est toi qui, vous avez une carte, vous savez lire une carte, vous devez choisir un itinéraire. Après, tu sais que tu fais de la randonnée. Donc, oui, que tu passes sur la route, je dirais que ça va être difficile de ne pas passer par la route peut-être à certains moments. J'espère que tu ne vas pas me faire prendre l'autoroute. Voilà, donc, vous faites un travail qui, voilà, c'est vous à l'organiser. C'est la seule chose qui doit durer trois jours. Et avec toutes les contraintes que nous avons, même pas des contraintes, tous les éléments que nous avons fournis. D'autres questions ? Le parcours qu'on a fait pour le bivouac de décembre, donc, est-ce que, enfin, on ne l'avait pas fait, on n'a pas fait tout avec René, mais enfin, c'était le parcours qui a été mis en place pour le bivouac de cinq jours qu'on avait fait. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Toute cette zone-là, je ne veux pas l'avoir sur les propositions. Abel ? Oui, excusez-moi, j'interviens, parce que c'est moi qui serai sur le truc avec vous. Le truc, c'est que tout ce que vous avez fait pendant votre probatoire, les cinq jours, que ce soit avec René, que ce soit avec quelqu'un d'autre, il est beaucoup plus intéressant pour vous d'éviter d'aller là-dedans, parce qu'on sait ce que vous avez fait, et puis, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire progresser si vous allez sur un endroit que vous connaissez déjà. C'est dans cet objectif-là qu'il faut travailler. Il faut aller travailler vraiment sur un milieu inconnu pour vous, c'est ça qui vous apportera un plus. Peut-être qu'il y a des endroits en Martinet que vous n'avez peut-être jamais visités, comme moi, comme en Guadeloupe. Je ne connais pas encore toute la Guadeloupe, malheureusement. Et c'est toujours dans ces endroits-là que je vais, après plus de 20 ans que je suis dans le milieu. Donc, essayez de travailler concrètement, sans tricher. C'est ça qui est l'essence même de votre formation. Tu peux même parler à la matière d'eau. OK ? C'est ça qui est lié à toi. Merci. Oui, je vous... Il y avait une question, Jean-Philippe. Non, Jean-Sébastien, je ne sais plus qui. Je ne sais plus. Oui, moi, j'avais une question. Parce qu'en fait, ça veut dire que parce qu'on a fait toute la zone de la montagne pelée, ça veut dire qu'on ne peut pas la faire. Alors, si on voulait monter par la pelée, tout ça... Alors, le passage à certaines zones, je vais dire, il n'est pas... Ce n'est pas que c'est... Il y a des portions communes, éventuellement, que oui, tu pourras éventuellement passer, reprendre exactement ce que tu as entre passer à un endroit, c'est-à-dire un croisement, un truc, machin, et refais exactement le même tracé que tu as fait précédemment. Il y a une différence. Tu comprends la subtilité, le truc, ou pas ? Oui, oui, je comprends, oui. Parce que si tu me fais... Que oui, je fais une randonnée suivant la pelée, et que je fais exactement le même tracé, je me fais la pelée, je fais le tour de la pelée, je fais un truc et je redescends par là pour aller sortir du côté de... Je ne sais pas ça encore. Grand Rivière, ben ouais, je te dirais, oui, merci, bien gentil, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, je ne vois pas l'intérêt de venir. On est vraiment dans une optique que vous puissiez acquérir une connaissance et que vous puissiez surtout acquérir un savoir-faire. Comme je vous ai dit au départ, il est important pour vous que vous ne restiez pas dans votre zone de confort. Là, vous êtes rentré dans... Vous commencez à rentrer dans le vif du sujet de votre formation. Et là, l'orientation, la navigation, le leadership et tout ça, ce sont des choses que vous devez... Je ne dirais pas maîtriser, mais avec lesquelles vous devez être à l'aise. Ce n'est pas tout de dire, oui, j'ai l'habitude de faire ça, je connais ça par cœur, donc je vais le faire. Là, vous êtes vraiment dans une optique de travail. À vous de faire cet exercice en occultant le fait que vous soyez en formation, même s'il ne faut que ça reste dans une case de votre tête. Mais imaginez-vous déjà comme des AMM. Vous n'avez pas forcément toutes les connaissances, mais imaginez-vous comme des AMM. Comme si vous étiez déjà des AMM. Ok, et je voulais demander... Aïe, mais j'ai oublié. Attendez, je vais retrouver ma question. Comme si tu en souviendras, tu lèveras la main. Vas-y, Abel. Oui, Abel. Excusez-moi encore d'intervenir. Ok. Je vous... Je voudrais... On fait vite, il reste 4 minutes avant le cours de Jean-Philippe. Un tout petit peu, vous mettre un petit peu dans le contexte. Vous n'êtes pas dans un examen encore. Vous êtes en apprentissage, encadré. Ce n'est pas votre examen. Donc, nous serons là, nous, les AMM, pour vous accompagner dans votre démarche. Mais ce n'est pas encore une évaluation, un examen. On vous fera des petits trucs. Peut-être des petites vacheries pendant que vous allez progresser. Mais ce n'est pas... On n'est pas en situation encore d'examen. On est en situation d'apprentissage. Mettez ça bien dans votre tête. Ok ? Merci. Alors, je nuance un petit peu le propos d'Abel. Effectivement, vous êtes quand même à la fin de l'UF1 certifié. Vous avez eu la grille. Donc, vous savez exactement sur quels critères vous allez être évalués. Donc, il y a, bien entendu, une marge de progression. Il y a du contenu qui va vous être donné énormément puisque, compte tenu de la situation, la formation est en distanciel. Et ce n'est pas ce qui est le plus pratique. Mais gardez quand même bien en tête la grille de certification. Et dites-vous que quand vous serez en position de leadership ou que vous ferez des manipulations, vous serez quand même observé sur votre évolution, votre implication. Il n'y a personne qui doit être là, passif, et qui ne fera rien. Ou alors, si vous prenez ce parti-là, vous ne pourrez pas avoir des acquis, vous aurez des non-acquis sur la grille. Ok. Une question, c'est est-ce qu'on a le droit de passer sur les traces des chasseurs ? Et est-ce qu'on est obligé de passer que sur des traces publiques ? Que si, par exemple, on connaît un tirain privé et puis qu'on connaît le propriétaire, ou est-ce qu'on peut lui parler, lui demander tout ça ? Je peux répondre ? Vas-y. Alors, vous avez le droit de passer là où la réglementation vous permet de passer. Point. Avec la réglementation qui s'y applique. Vous prenez en compte la réglementation, ça fait partie de votre formation, justement. Donc, c'est à toi de nous dire si tu peux passer, où tu peux passer, quand tu peux passer, comment tu peux passer. C'est la démarche. Bien entendu, après, l'idée, c'est que vous puissiez faire l'exercice et il y a une rémédiation derrière. On en parle, on en discute et puis il y a une confrontation aussi avec vos collègues, justement, pour... vous allez nous argumenter, vous allez nous expliquer vos choix et puis ça fera, justement, c'est ce qui est formateur. Mais là, pour le coup, c'est nous qui te posons la question. Pourquoi tu passes là ? Est-ce que tu as le droit de passer là ? Est-ce que tu as une option de réchappe ? Est-ce que... voilà. Et n'oubliez pas que tout se fait dans l'optique d'un public. Les choses sont légèrement faussées. Je dis légèrement parce que... Bon, vous savez bien qu'au bout de deux jours de fatigue, de marche avec le sac, on n'est pas exactement les mêmes. Mais là, c'est un peu faussé parce que là, c'est entre vous. Et normalement, vous avez des gens. Donc, vous devez gérer les personnes. Vous devez gérer leur fatigue. Vous devez tout gérer. OK ? Donc, construisez aussi les choses en ce sens. Donc, pour reprendre un petit peu et laisser la main à Jean-Philippe Granier qui va vous faire le cours cet après-midi, je vous répète, vous avez un TP sur la zone qui est affichée en écran partagé. C'est clair pour tout le monde. Vous devrez préparer un séjour en itinérance pour un public sur trois jours. Donc, trois jours de nuit. En n'utilisant pas les parcours que vous avez déjà utilisés sur cette randonnée de cinq jours ou celle empruntée pour la préparation, pour le passage du probatoire. Vous devrez gérer tout ce qui relève du matériel, de la logistique, de l'alimentation, donc de votre boire, votre manger, le poids du sac, la liste exhaustive du contenu du sac, avoir impérativement une corde de sécu. On vous accorde le fait d'avoir une corde de sécu pour trois. Gérer, quand je dis gérer, c'est-à-dire trouver le lieu du coucher, bivouac, et de l'organiser. Gérer la logistique de déplacement pour l'ensemble du groupe, avoir en votre possession, au moins une carte de la zone couverte, faire ça au 1,25 millième. D'accord ? Sachant que vous avez des axes importants qui sont l'orientation, la sécu, la conduite de groupe. Donc, je pense, vous n'avez rien à voir oublié. Et pensez aussi à, dans votre planif, à votre plan sécu, plan sécurité, qu'on appelle communément votre boucle sécu. Et tout ça, qui devra nous être rempli, nous devra être remis. Donc, on attend pas juste une ligne pour chaque phrase, mais que, où apparaissent apparaissent ce qui est demandé et que ce soit motivé, justifié, pour ceux qui n'auraient pas compris. D'accord ? Donc, je n'attends pas une demi-feuille à quatre avec juste des mots écrits. Et est-ce qu'on doit penser, le budget, par exemple, si on prévoit un bus ou si on prévoit, est-ce que cette partie-là, elle est à prendre en compte aussi ? Parce que si on avait un public, on devra lui dire, voilà, ça va vous coûter autant, quoi, par exemple. Non, si tu avais un public, ça dépend de ce que tu proposes. Mais si tu avais un public, ton public, tu as, tu l'accompagnes dans les bois de A à Z, à moins que tu fasses quelque chose de tout compris. Mais ton public, qui normalement, peut se rendre, mais après, effectivement, ça peut être quelque chose aussi de tout à fait. Alors, dans la réalité, effectivement, le budget, le coût, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Au stade de la formation auquel vous êtes, à l'UF1, et au regard des critères de la grille d'évaluation, ce n'est pas ce qui est, pour l'instant, prioritaire. D'accord ? Là, c'est vraiment que vous puissiez construire une itinérance. On est sur de la sécu, on est sur de l'encadrement, sur de la conduite de groupe. On est sur des secours, on est sur, en fait, tous les outils, les supports qui vont vous aider à cette conduite, en termes de navigation, que de l'utilisation de cordes, etc. D'accord ? Donc, ta remarque, ta question est très pertinente. On ne met pas l'accent dessus pour l'instant, à l'UF1, en fait. Jean-Philippe, tu es là ? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonjour. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ? Parce que je crois que, c'est même pas que je crois, tu seras sur le terrain avec eux. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de prendre la main sur ta partie à traiter cette comédie ? Là, du coup, par rapport à ce que disait Thérèse, ça peut être intéressant de répartir s'il y a des dépenses communes, de les répartir équitablement avec toutes les personnes comme si c'était des clients. Donc ça, c'est intéressant que tout le monde parte sur la même somme au niveau des repas. En général, on prévoit pas plus de 5 euros par jour et par personne. Donc, il faut faire en sorte que chaque groupe ait les mêmes montants. Il ne faut pas que ce soit différent d'un groupe à l'autre. Tout le monde m'entend bien ? C'est bon ? 5 euros par jour et par personne pour 2, enfin, 3 repas en fait. Le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Oui, après, ça, c'est une fourchette basse. Ça peut être un peu plus, mais ça, c'est à vous de le définir entre vous. Du coup, ça, c'est à calculer. Vous trouvez pas mal de choses aussi sur Internet là-dessus. Après, vous faites un calcul. Après, ça va vite à diviser la somme par le nombre de personnes. Après, il faut gérer aussi. Après, si vous le dites, mais tout ce qui est gaz, il faudra gérer aussi pour pas que tout le monde ait un réchaud, mais en tout cas, que vous ayez suffisamment de gaz pour tout le groupe et pas se retrouver en rade, pas trop en avoir non plus. Donc, pareil, les portions de les rations par personne, il faut les calculer. Il ne faut pas prendre un kilo de riz comme ça ou je ne sais pas à quoi, mais il faut calculer un petit peu. et pour pas non plus avoir trop de choses dans le sac, il ne faut pas manquer. Ouais. Ouais, je comprends parce qu'effectivement, le coût de la vie c'est comme des emballages aussi. Ok. Pas d'autres questions sur le sujet, messieurs, dames ? Je vous laisse avec, ils sont à toi, Jean-Philippe. Retiens mon écran, vers l'âge. Ok, parfait. Salut les artistes, à bientôt. On va commencer. On va commencer. Voilà, il y aura certainement des petits bugs de connexion. Écoutez, déjà, je suis très heureux de faire partie de l'équipe avec vous pour une partie de cette semaine et puis la semaine prochaine. Félicitations à vous pour avoir réussi les tests de sélection et le probatoire. bienvenue à vous dans cette aventure qui est les accompagnateurs en montagne. C'est une grande famille. c'est super. Moi, je suis formateur au Centre national des sports de montagne et puis je suis accompagnateur du coup en montagne. J'interviens aussi à temps partiel dans un service des sports d'une commune et j'ai en charge de développer tout ce qui est activités de pleine nature sur la commune donc randonnée, marche nordique, VTT, escalade, ski, etc. Et en parallèle, je suis secouriste en montagne au PGHM de Saint-Sauveur-sur-Tinet et donc je suis moniteur secouriste mais donc c'est pour ça que j'interviens sur cette partie-là. Et donc là, ce soir, l'idée, enfin aujourd'hui plutôt, l'idée, c'est de faire un rappel des gestes de premier secours avec vous et puis dans un deuxième temps jeudi, on reviendra sur les aspects qui sont liés à l'isolement que vous pourrez avoir en tant que professionnel en montagne et notamment dans les Antilles où l'organisation des secours est un peu différente par rapport à la métropole et donc justement, ça va être quand même pour vous super important d'être réactif s'il y a des problèmes et un accident qui survient avec votre groupe. Donc du coup, moi je suis intervenant sur les UF1, les UF3 et sur les recyclages aussi des accompagnateurs donc à savoir qu'on essaie de faire évoluer quand même la formation chaque année et puis vraiment dans le but de vous apporter tout ce qu'il vous faut pour vraiment être performant après avec un groupe. Voilà. Donc n'hésitez pas là sur le petit chat qu'il y a sur le côté à poser des questions ou à me dire s'il y a un souci de connexion ou vous ne voyez pas ou ne comprenez pas ce que je dis, il n'y a pas de souci ou vous levez la main, je vous donne la parole l'idée c'est que ça soit bon c'est vrai que les visios ce n'est pas le top donc on essaie de faire avec et je vais vous demander de ne pas hésiter à participer si vous avez des questions ou des remarques voilà, il faut faire vivre un peu l'histoire. Donc du coup, déjà dans un premier temps ce que je vais vous demander c'est est-ce que il y a des personnes qui sont secouristes ou qui ont déjà vécu des petits des petits problèmes soit qui sont tombés nez à nez avec quelqu'un qui s'est blessé ou qui a fait un malaise voilà dans votre dans votre vie quotidienne est-ce que ça vous est déjà arrivé Mélanie je t'écoute alors alors oui j'ai déjà eu une expérience à la montagne pelée une jeune femme qui s'était blessée à la cheville qui ne pouvait plus du tout avancer elle était bloquée à peu près à trois quarts d'heure une demi-heure trois quarts d'heure du parking de l'aileron non ce n'était pas moi je vous vois déjà arriver ce n'était pas moi hein donc j'ai été obligée d'appeler les pompiers tous ses camarades étaient déjà arrivés au parking voilà j'ai appelé les pompiers qui m'ont très mal répondu il faut le dire qui m'ont raccroché au nez donc j'ai fait que c'était vraiment pas une bonne expérience du tout donc j'ai donné toutes les informations nécessaires l'âge de la personne elle était consciente donc j'ai donné toutes les informations dont le fait qu'il y avait quand même une demi-heure de marche à faire avant d'arriver à nous parce qu'elle n'avait pas la possibilité de poser le pied à terre j'avais essayé en fait de la porter pour descendre mais c'était c'était pas possible et du coup les pompiers ils sont arrivés et les pompiers étaient en train d'attendre au niveau du parking en bas patiemment jusqu'au moment où les amis avec qui j'étais leur ont dit qu'il fallait grimper et il y a eu le enfin bon ils sont arrivés bien tard on a vite remarqué avec les personnes avec qui j'étais qu'ils n'étaient pas du tout prêts en fait à grimper la pelée parce que c'était des personnes qui étaient toutes fines comme moi pour réussir à porter une personne qui fait deux fois ma taille même si c'était une jeune femme elle était quand même assez imposante donc voilà et l'organisation a été très chaotique ce qu'ils s'est envoyé ils ne savaient pas trop comment faire ils nous ont demandé de rester avec eux on a attendu on a attendu mais en fait pendant une heure les pompiers étaient là et ils ne faisaient rien ils ne savaient pas quoi faire c'est bref donc au bout d'un moment on est redescendu mais il y a les pompiers le dragon donc c'est le service l'hélicoptère en Martinique qui était là et qui s'est posé donc je suppose que le commun la femme a été transportée a réussi à être transportée par les pompiers jusqu'à l'hélicoptère et ensuite emmenée mais ce n'était pas une belle expérience dans le sauvetage disons que niveau communication ce n'était pas du tout ça ouais ouais ok c'est bien d'avoir vécu cette expérience qui n'a pas du coup coûté la vie à la personne c'est déjà ça c'est le plus important on va dire l'idée c'est que vraiment sur l'UF1 c'est de vous donner vraiment les bases les bonnes bases pour continuer dans le métier et du coup ça s'en fait partie en fait on va dire que si tout se passe bien dans la conduite de groupe dans la préparation de votre randonnée dans l'organisation générale de la balade si déjà tout ça c'est carré bah s'il se passe un problème avec une victime si vous avez un cas de secours en général bon on est toujours du coup surpris mais si tout ce qu'on a fait avant c'est bien organisé et bien on est déjà plus serein pour gérer comme il faut la victime voilà et ce qu'il ne faut pas oublier surtout c'est on est en groupe vous serez en groupe avec des clients et du coup il n'y a pas que la victime à gérer il y a aussi le reste du groupe et ça on a souvent tendance à être focalisé sur la victime en elle-même et c'est normal mais du coup vous votre posture de leader elle va être aussi déterminante sur la façon dont vous allez gérer les autres membres du groupe voilà n'oubliez personne et faire en sorte que tout le monde soit aussi bah rentre à bon port en toute sécurité voilà ça c'est c'est aussi important donc vous savez que du coup ce qui est demandé c'est les prérequis c'est le PSCA le premier secours civique numéro 1 donc c'est vraiment le secouriste de base on va dire avec vraiment les gestes de premier secours vous verrez que on est vite amené à mettre en oeuvre des gestes de secouriste en équipe donc c'est le diplôme au dessus donc nous on va vous les enseigner on va vous les montrer on les jouera sur le terrain donc vous ne serez pas évalués sur les gestes de secours proprement dit mais ça sera vraiment des billes pour vous des atouts supplémentaires que vous aurez dans votre boîte à outils pour la suite de votre cursus voilà notamment quand je pense à ça je parle de justement du Mélanie tu parlais du cheville et bien on va on va vous montrer comment on met une attelle à une personne une attelle souple et comment on fait un bandage et comment on peut la descendre en sécurité sans faire appel peut-être à un service de secours ça va vous permettre de vous débatouiller peut-être de moments un petit peu délicats que vous aurez à gérer voilà donc ça ça sera des choses qu'on verra tous ensemble et puis ne serez pas évalués sur le geste de secours proprement dit parce que c'est normal vous n'êtes pas des secouristes tout le temps et tant qu'on ne pratique pas on n'est pas performant vous voyez bien les secouristes professionnels ils s'entraînent tout le temps tous les jours et chaque secours est différent donc on ne va pas évaluer cette chose là par contre ce qu'on veut voir c'est comment vous gérez la victime comment vous la prenez en charge et comment vous prenez en charge le reste du groupe voilà sans vous mettre vous à la faute sans vous mettre dans une galère supplémentaire donc pour ça ça veut dire savoir se situer en permanence sur la carte savoir donner consignes au groupe c'est savoir déjà rassurer tout le monde s'il faut faire un bivouac improvisé et c'est pour ça qu'on met en place ce système d'itinérance c'est savoir monter une bâche s'il pleut c'est savoir camper un petit peu à l'improviste et voilà et là ce que vous allez vivre dans l'itinérance c'est un petit peu ça qu'on met en place c'est à dire là on a tout anticipé mais vous l'avez vécu avec juste du matériel un peu sommaire mais du coup vous serez incapable de gérer ça avec un groupe après de clients quoi ça vous semble clair un petit peu l'idée ouais ok alors je vais je vais commencer par parler d'une chose alors hop voilà est-ce que vous voyez le powerpoint ouais là c'est bon oui c'est bon voilà là c'est bon ok 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 bon bon on 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 Deux secondes. Je vais faire comme ça. Est-ce que là, c'est bon ? Là, non. On ne voit pas le diapo. Oui, exactement. Là, je vois. Ça commence à présenter un truc. Je ne vois rien. Là, je vois un truc. C'est bon. La planification. Voilà. Là, ça devrait être bon, non ? Là, je commence. Là, ça m'affiche la tête de tout le monde. Ah, OK. Là, c'est bon. OK, super. Donc, du coup, quand on parle de… On va parler vite fait de planification. Et en fait, pourquoi… OK. Allô ? Ça a bloqué, là. OK. Donc, du coup, voilà. Pourquoi je vous parle de planification alors qu'on doit parler de ce cours ? C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'une fois qu'on a tout planifié, qu'on a tout organisé, après, s'il se passe un imprévu, et notamment un secours dans le groupe, du coup, on aura plus ou moins tout prévu pour gérer au mieux mon itinéraire. Avec des points de passage, avec des points de passage, ouais. Allô, allô ? Oui, oui, oui. On est là. Oui, on entend. Il y a quelqu'un ? Nous, oui, nous, oui. Allô, moi, j'entends là. Non, mais là, il ne parle pas, là, pour l'heure. Ah. OK. OK. Moi, je vous entends très bien. Mais je crois que là où il est, il y a des problèmes de connexion. Voilà, je suis là. Allô, allô ? Oui. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. On t'écoute. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, je t'ai aidé. Désolé. Donc, du coup, je vais repartir sur le diaporama. Du coup, je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais je vous parlais de planification, la méthode globale. Donc, du coup, de planification, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Mais en tout cas, ça s'appelle le 4x3 de Munter. C'est un Suisse qui a inventé cette méthode-là. Bon, il ne l'a pas inventé, mais il a proposé. Et du coup, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Notamment, les guides de haute montagne aussi, ils s'en servent. Ah, ça a coupé encore. Ah, mais il a disparu, oui, carrément, là. Ouais, il a disparu. C'est bon, Mélanie ? Le 4x3, c'est une méthode suisse, mais c'est de l'un de quoi ? Menteur, menteur, il a dit. Ah, ok, ok, menteur. Merci, quoi. À mon avis, s'il a plein de connexions, de déconnexions, ça ne sert à rien. Oui, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est bon, on entend. Moi, j'entends aussi. Ouais. Est-ce que c'est bon, là ? Ouais, super. Plus ou moins. Ouais, c'est... Malheureusement, les joueurs de la visio. Donc, je suis désolé. Ok. Donc, ce que je vous disais sur la planification, donc... qu'il faut prendre en compte dans une... un début de... de planification, c'est surtout, du coup, les caractéristiques du public et le terrain, la zone où vous allez évoluer, c'est ce que vous êtes en train de préparer un petit peu actuellement. Et ça, pourquoi ? Parce que si, justement, vous avez un secours, au moins, vous avez déjà les coordonnées qui sont prêtes, vous savez sur quelle zone vous intervenez et vous savez s'il y a éventuellement quelqu'un qui peut être disponible, une... Tu m'as dit, Yvan ? Tu m'as dit quoi ? Le problème, c'est qu'on prend juste quelques mots de la phrase. Donc, on n'aille pas à mettre... Je ne suis pas pour les autres, mais moi, je n'allais pas vraiment comprendre réellement. Yvan, tu m'as... Oui, vous m'entendez ? Est-ce qu'on peut quand même ? Oui, OK. Ça me passe mal, quoi. Alors, Jean-Philippe, quand tu fais plein bardage d'écran, essaie de couper la caméra, ça va économiser et la bonne passante. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, vous le voyez figé, mais c'est que ça ne passe pas. Il a sans doute déjà dû couper sa caméra. En gros, ce qui vous dit, c'est qu'effectivement, ça fait partie du côté sécu et que c'est quelque chose à prévoir en amont de votre sortie pour l'organiser plus tôt dans votre organisation. Vous aurez prévu, justement, l'éventualité qui puisse arriver quelque chose et priser les mesures. mieux, vous allez pouvoir vous en sortir tant pour faire appel au secours que pour gérer la situation dans la mesure où, normalement, lorsque vous faites une sortie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'on parlait de votre TP, le côté sécu, vous avez aussi le roadbook sécu. Vous n'êtes que normalement capable de sortir dans les bois en une demi-heure le plus rapidement possible. Donc, ça, ça fait partie de l'exercice. Effectivement, d'avoir tous les papiers, tous les trucs qui, normalement, dans votre trousse de secours, d'avoir une fiche qui vous permet, justement, de répertorier, de mettre tout ce qu'il y a à mettre, quoi, les endroits où la personne est blessée, tout ce que vous avez pu constater et tout, et tout. Tu es à nouveau là, Jean-Philippe ? Non ? Ouais. Au moins, vous m'entendez bien, moi ? 5 sur 5. 5 sur 5. C'est l'un de piste comme de l'horreur. C'est l'un de piste comme de l'horreur. Ah ouais, on entend très bien. Comme quoi ? Heureusement, purée, j'aurais été dans une salle avec vous, j'aurais déjà pris sommeil. C'est le temps qu'on appuie sur le micro pour l'activer et tout. Le décalage horaire fait ça. Non, non, non. Martinique, Guadeloupe, c'est loin. Avec toutes les coupures. Voilà, Jean-Philippe est là. Ouais, désolé. Du coup, j'ai coupé la caméra. J'espère que ça a mieux marché. Mais écoutez, moi, je suis quand même plus quelqu'un de terrain. Donc, je pense que ça sera beaucoup plus clair quand on se verra. Même faire du secourisme en visio, c'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, on s'adapte. On fait comme ça. Je vais vous partager mon écran. Dites-moi si vous voyez le diaporama. Parce qu'on va essayer de faire comme ça. Est-ce que vous voyez le diaporama ? Non. Non, on n'a toujours rien. J'entends plus personne. On n'a toujours rien. On n'a rien. On n'a rien pour l'instant. On n'a rien pour l'instant. Ok. On n'a rien pour l'instant. J'en ai. On n'a rien pour l'instant. On n'a rien pour l'instant. Sous-titrage Alors, là, on n'entend plus rien. Allô ? Il y a quelqu'un ? Ah, il est là. C'est bon. Ouais, je suis là, je suis de retour. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Qui chante une chanson. Fabrice, tu es là. Il parlait de la méthode 3 par 4. La méthode 6, c'est quoi au juste ? Les seuls 3 par 4 que je connais, ce sont les panneaux publicitaires. Je voulais faire la blague, mais non, vas-y. Elle était trop facile, celle-là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Attends, je prends les supports du cours, ça va être plus simple. Alors, ça, je crois qu'il est isolé, donc effectivement, c'est compliqué. Alors, ce coup, il est médical. Il y a des enfants qui sont en train de courir à distance. Il y a des enfants qui sont en train de courir à distance. Alors. Il y a des enfants qui sont en train de courir à distance. Et les gars, je profite pour constituer mon groupe pendant qu'il y a un petit temps mort. Donc, Ludovic, Nicolas, Axel, Amphite, déjà un groupe à 3. S'il y a deux autres personnes, trois autres personnes qui veulent se joindre à nous, n'hésitez pas, faites-vous savoir, faites-vous connaître. Comme ça, on va pouvoir commencer à s'organiser. Il y a Hugo et Jeutton, éventuellement, les pièces rapportées de Métropole. Ouais. On était chaud. Ça serait bien qu'ils soient dans deux groupes différents pour un peu les intégrer à vos connaissances respectives. C'est possible de mettre les groupes déjà faits sous le groupe WhatsApp ? Pas plus fort, Jean-Sébastien, on ne t'entend pas. Non, sur le groupe WhatsApp, ce serait possible de mettre les groupes déjà faits ? Ça a déjà été mis. Ça a déjà été mis. Ah oui. C'est pas pour moi. Je regarde. Alors, on va... Alors, je vais juste essayer quelque chose. Jean-Philippe, je vois qu'il est là. J'essaie de voir si ce que j'ai fait là, si ça fonctionne plus bien. Ouais, je ne sais pas si tu m'entends là. Ouais, ouais, je t'entends. Du coup, je me suis connecté avec mon portable. Peut-être que ça sera mieux. Oui, à 4G, ça va naître en plus vite. Peut-être pas les supports, mais bon. Ok. Ce que je vais faire, je vais... Je vais essayer comme ça. Et puis, si ça ne fait pas, on fera autrement. Ouais, ouais, sinon, j'ai un autre lien ouvert via le Gipsy. Je pense que Gipsy est bien plus stable que Mithy. Juste pour les groupes de Bivouac, il faudrait qu'on switch Joe ou Hugo avec un groupe. Parce que là, à priori, on a fait les trois groupes, là. Mais du coup, Joe et Hugo sont dans le nôtre. Donc, il faudrait... Donc, dans ce cas-là, vous prenez un des groupes, vous retirez un élément et vous mettez Hugo. Et donc, dans le groupe qui est en cours de formation, de constitution, vous intégrez Jonathan. Parce qu'en gros, c'est pour pas qu'on divise, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que là, tu vas dans... C'est simple, hein. Tu vas... Vous êtes 18. Sur 18, vous en avez 13 qui sont sur le même massif. Donc, je pars du principe où ils n'ont pas commencé leur formation maintenant, en tout cas connaître un petit peu le terrain. Donc, ils ont déjà une certaine connaissance. Le but, c'est que vous puissiez, tout un chacun, justement, bénéficier des connaissances des uns et des autres. Ça va... Ça vaut aussi pour toi, Hugo. Tu as une connaissance du terrain là où tu es. Mais cette connaissance-là, elle est transférable. De même pour toi, Jonathan. Mais la connaissance du massif, ben... Ce serait vraiment handicapant et autre que ceux qui soient sur place n'en aient pas. Donc, c'est pour que vous puissiez en bénéficier. Et pareil pour les Guadeloupéens. Donc, je parle à Axel, Yvan et Frédéric. J'espère que vous n'êtes pas dans le même groupe. Il faudrait un petit peu les dispatcher. Il faudrait que vous vous dispatchiez dans les différents groupes. Comme je dis, les affinités, c'est bien, c'est très bien. Mais vous êtes là pour apprendre les uns des autres. Donc, faites en sorte que les groupes soient constitués ainsi. Si je ne les ai pas constitués, c'est parce que Jean-Pierre vous avait déjà dit de les constituer. Si c'était pour ma part, j'aurais fait la répartition moi-même. Et comme je ne vous connais pas, ça aurait été d'autant plus intéressant. C'est toujours possible qu'après, au soir, on n'a pas commencé à travailler. Mais je compte sur vous, justement, pour le faire de vos propres chefs. Et que je n'ai pas à venir, à intervenir dans ça. Et vous allez voir que ce sera une très, très, très porteur pour tout le monde. Le Dénèle n'a pas encore fini son cours, là. Parce qu'elle est en train de bouffer toute ma bonne passante. Ça t'est bien. Ça t'est bien, là, non ? Alors ? Oui. Tu n'y arrives pas, Jean-Philippe ? Non ? Alors, attends. On va essayer de voir. J'ai fait un truc. Si, si, j'attendais que vous terminez le PowerPoint. C'est ça. Le PowerPoint. On va essayer comme ça. Ah, ben, vas-y. Non, non, c'est toi qu'on attendait. Ok, toi. Ok. Ok, après, non. Parfait. Bon, c'est système B, hein. Est-ce que c'est bon ? Ça marche ? Pas encore, mais ça devrait venir. Le temps qu'il… Je crois que là, il est au milieu de l'Atlantique. Je ne suis pas loin. Oh. Au moins, on t'entend bien. Ok. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Faites-moi signe. Ok. Oui, on entend bien. Oui, oui, oui. Et l'image, en fait, elle est sur sa caméra. On partage d'écran, en fait. C'est ça, je crois. Oui, il a dû transférer le tout. Oui, oui. C'est ça. Bon, ben, allez. Alors, s'il y a le son, c'est déjà ça. L'image, on verra pour la prochaine fois. Donc, on va essayer de résoudre ce problème. Du coup, ce que je voulais vous dire, les coupures, je vais répondre à votre place. Ça va être si la personne est inconsciente. Donc, ça veut dire que s'il n'y a aucune réponse physique et verbale de la victime, qu'elle est allongée. Alors, si on n'est pas sûr, justement, peut-être qu'elle est en train de faire la sieste par terre. Si on la sollicite, on l'appelle et puis on va lui toucher les mains et on va lui demander de nous répondre. S'il n'y a aucune réponse, donc si elle ne bouge pas les mains ou si elle ne bouge pas son corps quand vous lui demandez de le faire et qu'elle ne vous répond pas, elle est en personne inconsciente. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier si elle respire. Si elle respire, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit la mettre sur le côté. Donc, ça s'appelle une position latérale de sécurité. Voilà, PLS, exactement. Alors, on pourra reparler un peu des consignes sanitaires. Au niveau secourisme aussi, il y a pas mal de choses qui ont évolué par rapport au Covid, aux conditions actuelles. Donc, il y a certaines manipulations qu'on fera. Alors, ce qui est préconisé, c'est de mettre un masque à la victime. Alors, vous allez me dire que c'est assez aberrant, parce que si la victime, elle a déjà des problèmes respiratoires, on va lui rajouter un masque sur elle. Mais c'est ce qui est écrit dans les textes. Donc, du coup, il faut savoir que si vous n'êtes pas sûr de l'état sanitaire de la victime, de son état de santé, il faut prendre des précautions pour vous et pour les autres. Après, si vous la connaissiez, que vous savez qu'elle est vaccinée, etc., vous pourrez vous passer. Un masque, quel type de masque ? Un masque en tissu, là ? Un masque Covid. Un masque Covid, oui. Exactement. Mais c'est pas dangereux pour la victime, non ? Je dis ça, je suis au hasard. Enfin, je ne sais pas. Oui, tu as raison. C'est une bonne remarque. On a tous, en tant que secouristes et personnes humaines, on est tous… Allô ? Allô ? Allô ? Oui, il y a un petit bug, là. Ah, ah, au tout. Allô ? Oh, 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 oh ! Non, mais on est bien, voilà. On est bien, là. Voilà. elle est encore disparue merde mais un masque mais si la personne a déjà des difficultés respiratoires un masque je ne vais pas lui dire que la personne ça fait un obstacle à la voie respiratoire justement de la bouche et si jamais tu veux par exemple la personne tu dois faire le bouche à bouche par exemple mais frère mais tu ne peux pas mettre un masque sur le bouche à bouche est-ce que tu tu m'entends ? oui du coup je vais répondre à cette question vous avez vous avez raison de poser de vous interroger par contre il y a une chose vous vous souvenez avant de constater la respiration comment on fait pour constater la respiration d'une victime qui est inconsciente on va lui faire une libération des voyeriennes c'est à dire on met la tête en arrière on penche la tête de la victime vers l'arrière délicatement et on ouvre la bouche ça c'est ce qu'on fait d'habitude et après on se penche au dessus de sa tête on écoute si on entend quelque chose sa respiration on regarde son ventre et on essaie de sentir le souffle de ton air sur sa joue parce qu'une personne qui est inconsciente et qui a peut-être des difficultés respiratoires son souffle il va être très très faible et en fait en faisant cette manipulation là on est très proche de la victime c'est pour ça qu'ils ont dit voilà ils ont dit pour éviter d'être contaminé on fait ça maintenant entre nous on sait très bien qu'en faisant ça en mettant un masque sur une victime qui est déjà en insuffisance respiratoire ou qui a des problèmes liés au coeur ou à la respiration en faisant ça on va perdre du temps et on va en plus l'empêcher de respirer donc c'est pas grave vous le savez que normalement on doit le faire après c'est le terrain qui commande si vous estimez qu'il faut plus aller rapidement sur un massage cardiaque et ne pas mettre un masque et bien ça ça se justifie aussi voilà mais moi je suis obligé de vous donner les nouvelles consignes par rapport à ça voilà donc c'est intéressant parce qu'on a déjà parlé de donc une personne inconsciente envers le respiratoire une libération des voies aériennes pour constater la respiration du coup simplement maintenant ce qu'on va faire c'est que on évite de se pencher sur la victime et on va juste visuellement essayer de voir si son ventre il bouge et ça c'est super important vous avez 10 secondes pas plus en 10 secondes vous êtes capable de dire j'ai vu son ventre bouger ou pas et au pire si vous attaquez un massage cardiaque sur une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque qui n'est pas en arrêt cardiaque c'est pas ça qui va qui va aggraver l'état de la victime donc le massage cardiaque maintenant toujours par rapport à à l'épisode de Covid il n'y a plus de bouche à bouche il n'y a plus d'insufflation donc on fait que masser on va faire que masser que masser que masser que masser que masser donc si on ne doit que masser ça veut dire que si vous ne vous faites pas aider par vos clients vous ne tiendrez jamais plus de 15-20 minutes une demi-heure un massage efficace vous tenez 10 minutes maximum donc ça veut dire que vos clients va falloir leur donner des consignes et leur dire de vous relayer parce que sinon vous n'arriverez jamais à faire un massage comme il faut de plus dans la désert si vous n'avez pas passé un message d'alerte pour prévenir des équipes un petit peu plus on va dire avec des moyens aériens ou des moyens motorisés pour venir à votre rencontre et bien ils ne viendront jamais donc sur un massage avant d'attaquer un massage c'est soit vous dites à vos clients là il faut masser j'ai besoin de deux ou trois personnes vous massez vous vous allez je ne sais pas vous redescendez tout le sentier vous allez prévenir la première sur le premier parking quelqu'un qui a un téléphone si vous n'avez pas de portable ou vous faites en sorte que les secours ils soient appelés le plus rapidement possible pour deux raisons la première c'est que dans la moitié des cas vous avez des arrêts cardiaques qui sont causés aussi par ce qu'on appelle un dérèglement électrique du coeur et on appelle ça une fibrillation ça veut dire qu'en fait le coeur c'est un muscle passif en gros pour résumer et du coup les connexions électriques elles ne fonctionnent pas bien comme vous avez peut-être certainement déjà eu ça un muscle qui bouge tout seul qui tremble un petit peu bon ben ça c'est une contraction musculaire qui est non maîtrisée et lors d'une fibrillation ventriculaire c'est la même chose donc le coeur en fait les connexions électriques elles font n'importe quoi donc vous pensez que la personne son coeur il a un tracé plat ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'électricité dedans il n'y a plus de connexion électrique alors qu'il y en a toujours et le défibrillateur DSA défibrillateur semi-automatique c'est l'appareil que vous branchez sur la poitrine de la victime vous vous souvenez ça va vous permettre si c'est ce cas là de fibrillation de faire repartir le coeur avec un battement normal et si ça vous ne l'avez pas mis et vous ne le mettez pas dans la demi-heure qui arrive la personne elle risque de mourir tout simplement voilà donc il faut penser rapidement sur une personne qui en a récarbure respiratoire c'est alerter faire venir quelqu'un avec un défibrillateur et ensuite l'équipe de secours elle va organiser l'évacuation de la victime ou vous avec votre groupe vous allez commencer à l'évacuer si elle repart elle repart mais ça c'est important parce que ça peut aussi se produire sur le parking vous êtes en train de récessionner votre... on t'a à nouveau perdu on a perdu là perdu perdu ce que vous devez comprendre c'est que les normes en matière de sécurité ça évolue tout le temps c'est bien pour ça que vous avez passé un PSC1 et qu'on vous demande et qu'on vous demandera de l'actualiser tous les ans après concernant l'usage du masque il faut que d'accord la personne aura du mal à respirer mais il faut que vous gardiez à l'esprit une chose c'est que avant de secourir quelqu'un la première personne que vous devez protéger c'est vous l'histoire du masque où là effectivement là on demande de ne plus pencher la tête de ne plus faire du bouche à bouche ça effectivement c'est par rapport aux nouvelles normes Covid mais vous devez en même temps on pourrait comparer ça à la personne qui vous arrivez à un endroit où vous êtes sur une randonnée il y a quelqu'un qui se blesse et qui a une plaie ouverte d'accord il a une plaie ouverte il est en train de saigner mais est-ce que vous allez d'emblée mettre la main sur la plaie c'est exactement pareil c'est vrai que ça peut être très dérangeant de manière où vous voyez tous les jours vous avez un masque pour aller à n'importe quel endroit où il y a du monde mais est-ce que le masque vous empêche de respirer pour autant il y a certes une gêne mais est-ce qu'il vous empêche de respirer pour autant personnellement je n'arrive pas à respirer avec ça je respire très 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 mal je ne supporte pas le masque sur moi oui ça peut se comprendre tout le monde a une gêne ça occasionne une gêne je ne dis pas qu'il n'y a pas de gêne mais s'il faut le mettre et qu'on va dire que si ça peut vous protéger la première question qui doit vous venir à l'esprit c'est vrai qu'on voit quelqu'un qui qui fait un malaise il faut absolument secourir la personne mais en matière de secourisme la première chose qui doit être faite c'est ne pas succomber à la panique et quand je dis à la panique ce n'est pas juste cette peur qui fait qu'on reste sclérosé qu'on n'arrive pas à fonction à se mouvoir c'est de venir de penser en tant que en qualité des secouristes que vous êtes c'est à dire que je dois avoir les esprits suffisamment clairs pour avoir la présence d'esprit de voir si mon groupe est en sécurité de pouvoir le mettre à côté même si la personne est en train de pisser le sang à terre c'est à dire que de mettre mon groupe en sécurité pour que justement ne pas provoquer un sur-accident et après et même moi c'est à dire que j'ai mis mon groupe en sécurité je vais me protéger c'est à dire je vais mettre mes gants parce que je suis censé avoir des gants je vais ouvrir ma trousse de secours je vais regarder ce que la personne et à ce moment là je vais me pencher sur la personne pour pouvoir lui porter les premiers soins donc c'est vrai que dans la réalité on a tendance à agir il faut agir rapidement il faut faire ci il faut faire ça mais tu portes secours à quelqu'un tu ne sais pas si si on va dire que tu as une micro-coupure sur tes membres à ce moment là d'accord tu as tenté de sauver la personne et rien ne dit que tu auras sauvé la personne mais en même temps c'est toi que tu auras condamné donc ça il faut les mesures ne sont pas forcément tout le temps comprises mais il faut aller chercher un petit peu plus loin c'est comme un exemple bien simple il y a quelques temps lorsqu'on faisait le PSC1 on ne parlait plus de garros le garros avait été complètement banni pour diverses raisons dont celle où quand on fait un garros si on ne le libère pas suffisamment tôt ça risque d'engendrer des caillots ça risque d'engendrer aussi la perte du membre pour la personne qui a subi le garros mais depuis les 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 différents attentats qu'on a connu sur les 20 dernières années le garros est revenu dans surtout ce qu'on a connu en France ces dernières années le garros est revenu dans la formation des formations secouistes oui Mélanie alors je voulais rebondir parce qu'effectivement tu as raison je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut d'abord se mettre soit en sécurité avant d'apporter les gestes de premier secours mais là je rebondis sur ce qu'il disait en fait Nico il a dit mais le masque le masque pour le Covid et il a dit sauf si sauf si sauf si la personne est vaccinée mais on sait pertinemment en fait que le vaccin ne protège pas du virus donc ça veut dire quoi la personne va être en train de faire un malaise je vais prendre le temps de lui demander excusez-moi madame vous êtes vaccinée ah bah c'est bon c'est bon vous pouvez me passer le Covid tranquillement enfin vous voyez à quel point c'est ridicule en fait enfin c'est un sujet qui me tend un petit peu mais je comprends pas parce que là c'est censé être des personnes des professionnels en fait de la santé qui sont des professionnels de secours et ils acceptent ce genre d'aberration en fait alors on va on va se mettre en danger entre guillemets je mets des guillemets parce que la personne est vaccinée mais par contre une personne non vaccinée on va lui dire non non faut mettre le masque quitte à ce que vous vous étouffez mais mettez votre masque enfin je trouve ça ridicule alors Mélanie je vais te répondre en te disant que ce sont des écrits après il faut savoir faire la part des choses d'une manière vu qu'on est dans la conjoncture actuelle après ça je te passe la main Mico Frédéric vu que dans la conjoncture actuelle où on est dans une politique où la politique qui est menée c'est la vaccination à tout prix avec passe vaccinale et compagnie on part du principe où lorsque tu es vacciné tu ne vas pas tu es on va dire sorti de tout problème et on part du principe où toi qui vas porter les premiers secours tu es censé on va dire que dans leur logique tu es censé avoir ton passe vaccinal complet donc que tu fasses bouche à bouche ou autre à quelqu'un qui a aussi son passe vaccinal complet ça ne devrait pas t'emmener en réanimation même si on sait que dans les faits aujourd'hui ce n'est pas ce n'est pas le cas après là on est vraiment sur sur une problématique contemporaine mais après comme je l'ai dit tu parles du principe où alors si je 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 devais me prononcer dessus je te dirais que tu appliques les mêmes comment dire les mêmes gestes de secours à quelqu'un qui n'est ou qui n'est pas parce que tu ne peux pas savoir qui qui est vacciné qui n'est pas vacciné à moins que tu aies fait on est d'accord que tu aies la question avant de partir avec ton groupe de la même façon tu vas demander aux gens de ton groupe y a-t-il des personnes qui ont une maladie particulière dont je devrais avoir connaissance y a-t-il des personnes qui sont asthmatiques avez-vous votre asthme avez-vous votre ventoline avez-vous ceci ce sont des questions qui peut-être demain feront l'objet justement d'une réglementation on nous demandera de demander aux gens s'ils sont s'ils sont vaccinés ou pas Frédéric je vous écoute ouais non mais tu as conclu en fait c'est ça le truc c'est que il faut que nous nous soyons il faut il faut qu'on se protège d'abord donc c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui a devant toi la personne tu dois te rapprocher pour faire des soins d'ailleurs le bouche-à-bouche n'est pas obligatoire il faut le savoir et si bouche-à-bouche il faut se protéger qu'il y ait Covid qui n'est pas Covid il faut se protéger minimum c'est-à-dire mettre un tissu quelque chose en barrière entre les deux entre les deux bouches il faut savoir qu'il y a des pompiers qui ont déjà contracté les maladies en faisant du bouche-à-bouche et ils se sont déboutés au tribunal parce que on leur a dit vous auriez dû vous protéger d'accord donc ils ne sont pas en maladie professionnelle enfin en accident de travail ils ont perdu leur boulot parce qu'ils ont eu des incapacités derrière etc ils ont tout perdu donc le but ce n'est pas de savoir s'il y a Covid s'il n'y a pas Covid etc il faut se protéger d'ailleurs comme je le redis le bouche-à-bouche n'est pas obligatoire et derrière si vous le faites eh bien on met un masque c'est encore en plus là il y a un texte qui dit de mettre un masque alors on met un masque que ce soit à nous ou à la victime et puis on fait bouche-à-bouche avec masque voilà le but on a mis en oeuvre un protocole et le but c'est de mettre en place des protocoles pour faire de son mieux quoi on n'a pas d'obligation de résultats mais de moyens c'est ça alors pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Philippe avant qu'il ne soit déconnecté en espérant qu'on puisse le retrouver très rapidement ouais je suis de retour ah super merci non non je suivais la conversation c'est intéressant du coup après le but c'était pas du tout de rentrer dans un débat et justement ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des recommandations nationales et du coup on doit les appliquer c'est à dire que maintenant vous parliez du bouche-à-bouche maintenant c'est clair c'est pendant toute une période de pandémie c'est pas forcément lié au Covid ça peut être autre chose les insufflations elles n'existent plus en secourisme à l'heure actuelle parce qu'on est en période de pandémie si vous avez une PLS à faire parce que du coup c'est ça c'est validé par l'ENSA l'école nationale de ski d'alpinisme et donc c'est elle qui nous fait les protocoles pour les accompagnateurs en montagne la médecin de l'ENSA nous a dit en suivant les recommandations de mettre un masque à la victime pour la mettre en position de la paire de sécurité après moi ce que je voulais juste vous dire c'est que du coup comme on est en situation d'isolement avec un groupe et face à une situation d'urgence il se peut que et ça ce sera votre choix personnel que ce protocole ne soit pas en totalité respecté et là je m'entends si moi je suis avec des membres de ma famille ou mon groupe de randonneurs que j'ai à l'année et je sais qu'ils sont qu'ils ne sont pas contaminés et que moi non plus je ne vais pas mais ça c'est ma responsabilité et après je vais arrêter là pour ne pas créer un débat mais je ne serai pas en mesure de je ne mettrai pas forcément un masque à cette personne là après voilà vous êtes de toute façon ce protocole là on vous le fera passer il sera dans les documents au moins vous êtes au courant et ce que je veux vous dire et le message que je vais vous faire passer là ce soir c'est en tant que pro on doit être on doit avoir pris connaissance de ça et une fois qu'on est au courant de ça du coup on l'applique on ne l'applique pas ça c'est chacun qui prend ses responsabilités mais c'est une réalité en fait de ce qui se passe aussi donc il faut il faut il faut le il faut le savoir voilà tout simplement donc si on continue sur les sur les urgences vitales oui je t'en prie oui du coup ça risque quoi en fait si on ne met pas en place le protocole qu'est-ce que ça engage comme responsabilité au niveau en tant que professionnel du coup ça engage que si il y a des complications derrière parce que ça c'est oui ça c'est toujours dans le dans le pire des cas c'est quand il y a des complications si tout se passe bien il n'y a rien qui il n'y aura pas de plainte il n'y aura rien par contre si la personne on s'aperçoit que tu l'as contaminé ou que elle t'a contaminé parce que ça peut marcher dans les deux sens c'est là où il y aura il y aura un il y aura un souci mais peut-être qu'il n'y aura rien du tout ce qu'il faut juste retenir là-dedans c'est qu'en fait il faut prendre aussi ses précautions par rapport à un geste de secours qu'on va faire et comme le disait tout à l'heure Fabrice si c'est par exemple une hémorragie sur une hémorragie on va intervenir avec une protection donc une paire de gants en latex ou un tissu avant de poser sa main sur une plaie ouverte de quelqu'un quoi donc en fait c'est des notions que maintenant on intègre aussi dans le secourisme voilà c'est se protéger et protéger les autres voilà sans aggraver l'état de la victime et sans sans s'aggraver aussi ben sa santé par rapport à des maladies éventuelles voilà c'est tout c'est tout tout simple en fait ok je suis toujours avec vous oui ok super du coup on a parlé donc oui on était en train de parler de l'étouffement de la personne qui sait quelque chose lors d'un repas ou un aliment qui se serait on peut aussi avoir un gonflement au niveau de la gorge donc du coup ça bloque la respiration et là si on n'a pas un élément dans sa pharmacie que que je vous ferai passer donc c'est l'anapène voilà c'est une vécure c'est un choc anaphylactique de ne pas mourir donc ça c'est des choses que non on est autorisé à avoir dans sa trousse de secours donc là il y a toute une liste de médicaments maintenant qu'on est autorisé ou sur un médicament ça c'est une nouveauté que il y a quelques années on n'avait pas encore la possibilité de faire mais du coup comme je vous disais les premiers secouristes dans un lieu un peu isolé du coup de plus en plus en fait les médecins ont compris qu'on était plutôt des alliés des alliés c'est-à-dire qu'on pouvait quand même et ça c'est de nouveau donc je répète qui souffre excusez-moi vous m'entendez allô voilà allô donc sur la lutte à tenir si on peut reprendre parce que j'ai pas tout compris ça coupe beaucoup là je sais pas pour les autres mais moi ça coupe beaucoup beaucoup et à chaque fois je peux pas entendre en fait mais si on peut juste prendre la partie qu'on vient de faire là le reste c'est pas trop comme oui alors c'était par rapport à la trousse de secours c'est ça oui oui exactement oui 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 ouais alors en fait la médecine qui s'occupe des accompagnateurs en montagne elle nous a elle a fait une liste de médicaments qu'on vous fera passer qui est déjà sur Claroline que si vous regardez un petit peu dans la mallette pharmacie secours etc vous devez normalement la trouver et du coup vous avez un certain nombre de médicaments qui sont autorisés à avoir dans votre sac à dos et qui peuvent vous servir si vous avez une victime et que vous arrivez à transmettre un bilan à un médecin médecin du SAMU ou un médecin ou un médecin ou un autre médecin vous allez pouvoir lui donner ce médicament le médecin va vous dire ok vous lui donnez la personne a une fracture du tibia elle a une douleur de 9 sur 10 elle crie elle ne peut plus pas du tout bouger par exemple le médecin va vous dire bah écoutez vous lui donnez deux comprimés de tramadol immédiatement et puis et voilà sous son autorité vous pouvez administrer avec quelqu'un des médicaments voilà ça c'est nouveau enfin c'est nouveau ça fait 2-3 ans que ça se met en place et du coup c'est quand même super intéressant et il faut il faut il faut avoir ce type de médicaments maintenant dans sa trousse de sa pharmacie je vais dire la trousse de toilette mais c'est pas tout à fait ça et notamment l'anapène la piqûre d'adrénaline en cas d'allergie ça peut servir voilà c'est même ça vous n'aurez même pas le temps de en général vous n'aurez pas le temps de passer un message un bilan d'appeler le médecin que vous l'aurez déjà administré à la victime parce qu'une personne qui fait un œdème ça fait un œdème de couic qui est allergique par exemple à une piqûre d'abeille elle va gonfler en peut-être 30 secondes elle est en train de s'étouffer elle est en train de mourir devant vous donc ça ça c'est pareil vous pouvez lui administrer ça c'est en intramusculaire c'est-à-dire vous piquez en plein dans la cuisse je vous montrerai j'en amènerai une et ça en quelques minutes la personne du coup elle respire normalement et elle peut être évacuée en sécurité une petite question la napeine ça ne doit pas être gardé au froid oui très bonne remarque ça a une durée de péremption assez courte c'est un an et ça doit être conservé au froid c'est entre en fait vous avez des petites trousses hermétiques qui sont fournies avec et du coup vous mettez ça là-dedans et ça la conserve normalement relativement bien parce que nous ici on est aussi avec ça comment ça s'appelle en ma peine en ma peine il faudrait je vais regarder sur sur les limites de précaution de l'usage si tu fais une randonnée à la demi-journée limite ouais demi-journée je n'irai même pas plus loin que la demi-journée vu la température que l'on a ici d'accord on a les poches qui vont garder à une température on va dire qui vont garder une température fraîche mais tu fais une randonnée qui dure la journée ou ne serait-ce que chez nous une randonnée sur le littoral voilà ton anabène anabène difficilement conservable après moi ce qui justement par rapport à ça puisque ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour réagir à quelqu'un qui fait justement un oedème de clinique déjà c'est ce que aussi vous disiez tout à l'heure il faut penser à demander une fiche sanitaire par rapport à vos clients s'ils ont des allergies connues des choses comme ça déjà ça c'est un premier un premier fait c'est-à-dire que bon il se peut qu'effectivement la personne ne soit pas au courant de cette allergie-là mais en tout cas une personne prévenue en vaut en vaut deux donc si on a on a bien posé les questions on s'est renseigné s'ils n'ont pas de traitement médical s'ils n'ont pas d'allergie particulière etc déjà on va gagner on va gagner ce côté inconnu et du coup avoir un temps d'avance mais si la personne elle fait une allergie devant vous elle va tomber inconsciente de toute façon et elle va passer en arrêt cardio-respiratoire donc ça sera du massage cardiaque il n'y a pas d'autre solution que voilà mis à part ça il n'y a pas de il y aurait éventuellement des anti-histaminiques mais mais ça il faut pouvoir lui donner et lui administrer en fait avant qu'elle s'étouffe et du coup ça commence à être quand même problématique voilà du coup je regarderai quand même les préconisations d'emploi sur les zones à peine mais mais je pense que les températures de conservation c'est pas non plus la folie après bon ben il faut après il faut il faut aussi trouver peut-être des solutions peut-être une petite glacière avec voilà une poche de glace à l'intérieur et puis mettre ça dedans ça peut ça peut se faire aussi voilà bon en tout cas vous savez que ça existe et qu'on est autorisé à utiliser ce genre de de médicaments et de procédés d'urgence en fait voilà ensuite sur les toujours sur les j'ai une petite question oui oui en fait je voulais savoir pour en cas de morceau d'un serpent est-ce que le fait de désinfecter la plaie ça ne sert à rien ou bien ça sert à quelque chose non ça en général on c'est pas trop c'est pas trop conseillé ça sert à rien parce que de toute façon ça sera traité à l'hôpital ce qu'il faut juste en fait c'est vraiment isoler la victime et plus la faire avancer il faut vraiment plus qu'elle bouge voire même dans certains cas on va on va être en mesure de placer un garrot du coup ça ça évitera que le venin il se répande en fait dans la circulation sanguine totalement dans tout le corps et arrive jusqu'au coeur en fait c'est pour ça c'est pour ça qu'on arrête de la stimuler physiquement et on la met au repos cette victime et on va faire en sorte que le venin du coup il se répartisse pas dans tout le corps alors concernant les garrots c'est vrai qu'à une époque c'était interdit maintenant c'est revenu du coup les procédés médicaux ils ont aussi évolué c'est à dire que du coup avec avec les médicaments les médecins après ils arrivent à résorber les caillots qui se seraient formés en dessous du garrot donc c'est pour ça qu'il faut bien noter à quelle heure on va le poser le garrot pour que du coup ils gossent comme il faut les médicaments qui vont administrer à la victime et donc ça par rapport à une morsure de serpent ça peut être intéressant donc du coup au plus près de la plaie en amont de la plaie au dessus en fait on va placer un garrot et du coup la victime il ne faut plus du tout la faire bouger et surtout on met rien en fait c'est pas conseillé de mettre quelque chose sur la plaie sur la morsure parce que du coup il faut que les spécialistes arrivent à voir quel type de morsure ça peut être quel reptile a mordu la victime et voilà donc du coup c'est pour ça qu'on met rien dessus alors du coup on a parlé des urgences vitales donc effectivement l'hémorragie ça fait partie ouais j'ai juste une question à propos du garrot alors j'ai déjà eu plusieurs échos sur les garrots il y en a qui disent il faut le faire il y en a qui disent il ne faut pas le faire déjà ma première question ce serait de savoir pourquoi il y a des gens qui disent il ne faut pas le faire et en réfléchissant un peu je me dis l'élément de réponse ce serait de dire de penser qu'on peut perdre peut-être un membre ou autre chose je ne sais pas moi je n'ai jamais eu l'expérience là-dessus j'aurais bien aimé avoir un avis ouais d'accord donc en fait ça c'est pareil maintenant c'est le garrot c'est un geste qui est enseigné au niveau voilà secourisme le PSC1 donc ça c'est enseigné maintenant du coup c'est pour faire face à des situations de multivictimes c'est-à-dire que sur une personne qui fait une hémorragie donc une hémorragie c'est vraiment un saignement abondant c'est vraiment une grosse plaie et ça imbibe un mouchon en papier en quelques secondes donc là si on ne fait rien la victime elle va se vider de son sang et du coup ça peut ça peut amener à l'arrêt cardiaque donc du coup on est obligé de boucher en fait cette plaie donc on se protège les mains on met un tissu ou un tas de mouchoir dessus et ensuite on allonge la victime on allonge la victime pour que le sang se répartisse uniformément dans tout le corps comme si on vous prenait une bouteille d'eau et que du coup vous penchez la bouteille d'eau le liquide il est réparti uniformément dans toute la bouteille si vous maintenez la victime debout en fait le corps et le coeur en tout cas il va forcer pour que du coup le cerveau comme c'est un organe noble il soit irrigué en permanence et du coup ça va fatiguer le coeur encore plus donc déjà qu'il y a moins de sang à l'intérieur du corps en plus il doit forcer pour amener irriguer le cerveau du coup il y aura une détresse circulatoire prépondérante donc à ce moment là c'est pas bon du tout donc on bouche la plaie on allonge la victime là une fois qu'on a fait ça on a le temps d'emballer comme il faut la plaie c'est à dire on a un bon pansement et on a ce qui est préconisé c'est de mettre un pansement compressif en fait c'est une lingette qui imbibe le sang avec un petit morceau de coussin on va dire comme une éponge avec une bande élastique et ça on peut le serrer assez fort ça c'est pas un garrot c'est vraiment un pansement compressif là ça vous permet de vous libérer les mains vous occuper de votre groupe de la victime vous la couvrez etc et après de passer un message d'alerte c'est tranquillement voilà la victime là elle est protégée et elle est elle est stable maintenant si la plaie elle est vraiment énorme c'est à dire qu'il y a tout le bras qui est arraché vous pouvez même pas arriver à faire un bandage ou il y a plusieurs plaies comme ça parce que la victime a fait une chute d'une barre rocheuse il y a le bras déchiqueté la jambe aussi déchiqueté vous pourrez pas utiliser toutes vos compresses vous arriverez pas à boucher vraiment toutes les plaies du coup on va être en mesure de mettre en place un garrot ça c'est soit sur les membres supérieurs donc au niveau des bras de l'épaule on va dire jusqu'au poignet ou soit les membres inférieurs de laine jusqu'à la cheville et là ce garrot on va le placer au plus près de la plaie donc l'idée c'est d'avoir soit un garrot déjà tout près qu'on achète en pharmacie et ça c'est très efficace soit je vous en amènerai comme ça on verra comment on les met en place etc. soit vous faites un garrot d'urgence et ça ça va être avec un tissu et un bout de bois et vous allez faire un nœud que vous allez serrer fort avec le tissu vous mettez le bout de bois vous refaites un nœud et après vous faites tourner le bout de bois comme un tourniquet et ça ça va serrer et ça va arrêter le saignement par contre il va falloir le bloquer après ce nœud une fois que vous avez fait ça là du coup vous notez à quelle heure vous avez positionné ce garrot à la victime et ce que je vous disais c'est pour que du coup les médecins ensuite puissent administrer les drogues enfin tout ce qui va faire en sorte que les caillots de sang qui se sont produits ne partent pas dans la circulation sanguine c'est ça en fait qui est dangereux dans la pose d'un garrot c'est qu'un garrot il ne doit jamais être desserré et jamais enlevé par vous une fois qu'il est posé on le laisse c'est un médecin qui doit l'enlever voilà c'est ça c'est il faut retenir quelque chose c'est ça c'est un garrot une fois qu'il est posé s'il est efficace on voit tout de suite le saignement est arrêté par contre vous ne l'enlevez jamais voilà ça c'est un médecin qui le fera ok d'accord et bien sûr voilà ça c'est un pansement compressif super donc ça c'est pareil Fabrice il vous a montré ça et ça c'est super important c'est des trucs qu'il faut avoir dans votre trousse de pharmacie c'est quelque chose qui est indissociable de tout ce qu'on peut mettre dans son sac à dos et vous en avez de différentes tailles il y a le truc qui est hyper imposant et vous en avez celui-là et là qui est il y a deux modèles je crois américain et je ne sais plus quoi et celui-là qui passe partout vous voyez il est plié en très peu de place super donc voilà maintenant vous êtes dans le cursus voilà un cursus professionnel vous savez vous avez des choses qu'on vous dit des éléments qu'on vous donne et ça c'est des choses que vous maintenant vous pourrez transmettre en disant oui maintenant le garrot on a le droit de le faire voilà c'est autorisé c'est pas de problème ok merci jusqu'à la prochaine interdiction exactement alors moi je voulais revenir aussi sur une chose c'est sur la transmission du bilan donc maintenant on l'a on l'a on l'a scindé en trois parties la première ça va être ce qu'on appelle le bilan circonstanciel ça veut dire il va falloir bien sûr déjà donner essayer d'avoir les informations sur la victime c'est à dire son nom prénom là où elle loge etc la date et l'heure de l'accident ça c'est des éléments qu'après vous c'est un petit un petit cahier une petite fiche que vous avez dans votre trousse de pharmacie et du coup vous faites une photo de cette feuille que vous allez remplir et à ça vous l'archivez au moins vous avez une trace après les équipes de secours des fois ils vont vous demander cette feuille là en fait c'est justement après pour les médecins ça peut vous ça peut les aider donc on vous renseigne sur voilà la localisation la victime les coordonnées etc ça peut être aussi intéressant si c'est quelqu'un de votre groupe de prendre des nouvelles aussi le soir ou le lendemain de passer un petit coup de fil au fait ça va mieux ton malaise ou ta cheville etc c'est quand même une action professionnelle de prendre soin des gens quand même ensuite vous avez les circonstances de l'accident alors les circonstances de l'accident ça ça va être super important de plus en plus de décrire qu'est-ce qui s'est passé en fait alors quand on parle de ça on dit par exemple on veut savoir si c'est un malaise si la victime elle a fait un malaise si par exemple le malaise il est dû à une chute si elle est tombée et que du coup en tapant la tête elle a perdu connaissance ou par exemple l'inverse c'est-à-dire elle a perdu connaissance et elle est tombée par terre en fait ça pour les médecins c'est important parce que du coup ça va sous-entendre déjà ça va leur indiquer vraiment sur quoi ils vont partir si c'est par exemple un trauma crânien ça c'est le premier cas que je vous ai donné ou un accident vasculaire cérébral par exemple ça c'est le deuxième cas c'est-à-dire c'est un problème neurologique lié à un vaisseau qui s'est bouché autre chose si le traumatisme si la personne a la jambe cassée comment elle s'est cassée la jambe ? si elle a fait une chute d'une barre rocheuse de 20 mètres ou si elle a juste rébuché et puis elle s'est pris les pieds dans une racine et bien du coup ça ne va pas être la même prise en charge par les médecins voilà donc ça c'est le bilan circonstanciel aussi sur le bilan circonstanciel ce qu'il faut donner comme élément c'est le nombre de victimes et le lieu le lieu c'est si je suis dans une plante herbeuse ou si je suis dans des blocs ou si la zone elle est encore humide si je suis près d'une cascade et le nombre de victimes voilà s'il y a eu des témoins ça c'est tout ce qui gravite autour de l'accident et ça c'est presque on va dire le plus important ensuite vous avez un bilan des fonctions vitales donc ça peut passer en premier si effectivement la victime elle est en arrêt cardiaque et bien les circonstances d'accident on les décrira plus tard dans un premier temps on va faire le massage cardiaque on en a parlé tout à l'heure c'est les gestes d'urgence vitale mais du coup sur votre petite fiche vous allez marquer quand même si elle est consciente inconsciente si elle respire s'il y a une hémorragie ou si elle a fait une obstruction des voies aériennes un étouffement ensuite vous avez la troisième partie du bilan c'est tout ce qui est par rapport au traumatisme qu'elle va avoir c'est à dire la localisation si c'est au niveau du rachis cervical au niveau du cou si c'est au niveau du crâne si c'est au niveau du dos si c'est juste au niveau des membres inférieurs ou supérieurs si c'est juste une entorse ou une fracture voilà ça c'est des éléments qu'on va donner et du coup qui vont aussi engendrer des gestes appropriés c'est à dire si on a une fracture ou une entorse on va vous vous permettre maintenant de faire une attelle une attelle avec ça s'appelle des attelles modulables avec une bande élastique et du coup ça va soulager quand même beaucoup la victime et vous pourrez l'évacuer sur quelques mètres voire voire plus si vous êtes en mesure de faire un brancard de fortune ça on le verra aussi un brancard de fortune avec des sacs ou des vestes etc ça on le jouera voilà super merci Fabrice l'attelle samsplint l'attelle modulable du coup ça fait partie aussi du pack qu'on doit avoir dans le sac à dos et ça ça vous dépatouille vraiment beaucoup vous pouvez faire tout ce que vous voulez immobiliser un bras une cheville un poignet une jambe voilà un doigt moi je m'en suis servi pour un doigt ce qui est intéressant c'est que vous pouvez la couper en fonction de la partie qui est atteinte qui doit être immobilisée parce qu'effectivement je peux la tourner la tourner comme vous voulez voilà et j'ai une personne qui ne se met pas un doigt c'est un poignet et bien on n'était pas loin d'arriver mais il fallait immobiliser le poignet effectivement c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que c'est franchement c'était vraiment utile très 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 utile parce que là c'est comme si vous aviez comme si vous aviez vraiment une attelle classique limite comment ça s'appelle un plâtre une fois que c'est mis vous avez mis du truc tout autour ça ne bouge pas ouais et du coup on s'est rendu compte que enfin les médecins que ça a un effet antalgique d'immobiliser une personne qui a soit une entorse une fracture c'est à dire que ça va soulager la victime donc du coup même si vous allez la laisser sur place parce que du coup je ne sais pas il y a une piste et puis l'ambulance va pouvoir venir directement vous allez lui mettre en place cette attelle parce que ça va soulager la victime d'elle même elle va vous dire ah ouais je me sens mieux qu'avant parce que du coup elle ne contracte plus les muscles pour retenir sa jambe par exemple si c'est une entorse et du coup c'est vraiment un geste de secours si en plus vous êtes amené à devoir regagner le véhicule par vos propres moyens c'est quasiment une obligation maintenant de poser une attelle comme ça une obligation vous allez apprendre à le faire mais du coup ça va être vraiment quelque chose un atout que vous aurez pour gérer votre victime ça c'est une évidence donc ça par contre c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction c'est des gestes de secouristes en équipe donc personne ne vous évaluera sur ce genre de gestes même pas voilà si c'est une plainte etc vous êtes formé pour le faire vous n'êtes pas du coup vous ne serez pas jugé sur l'efficacité voilà par contre ça ne vous empêche plus tard dans votre cursus de vous former à vraiment à passer ce diplôme de PSE1 et de vous entraîner parce que du coup vous êtes obligé de faire un recyclage annuel et du coup vous êtes vous êtes vraiment bien formé comme ça sur ces gestes là et du coup donc ce que je vous disais ça nous fait rebondir sur un sujet qu'on verra aussi ensemble c'est l'évacuation d'urgence d'une victime donc on verra comment après avoir immobilisé la victime mise en sécurité le groupe donner les coordonnées GPS etc et bien à ce moment là on va être peut-être en mesure d'évacuer la victime donc de faire un brancard de fortune soit avec une bâche soit avec des sacs soit avec des vestes avec des bâtons avec un peu tout le matériel qu'on va avoir sur nous et vous allez voir qu'on arrive à faire quand même des choses super efficaces et qui vont vous permettre vraiment de rapatrier la victime jusqu'au parking alors c'est sûr que ce ne sera pas une partie plaisir suivant où vous vous trouvez ça va être même plutôt galère mais du coup cette victime elle va pouvoir gagner en tout cas le départ de la balade et puis être pris en charge par une équipe médicalisée après il y a des cas où on ne va pas pouvoir le faire et ça ça sera à vous avec un petit peu votre imagination et les conditions de terrain et votre groupe vous sera en mesure de prendre une décision soit je laisse la victime avec un ou deux membres du groupe en ayant fait un point chaud un point chaud c'est du coup peut-être vous connaissez déjà c'est mettre une bâche avec des bougies on isole du sol et la victime et on peut la faire patienter quelques heures en attendant l'arrivée vraiment de renfort parce qu'on a peut-être pas dans notre groupe à chaque fois des gens qui sont capables de porter quelqu'un d'autre ou même voilà déjà s'ils arrivent eux à se transporter eux-mêmes d'un point à un point B c'est déjà pas mal donc peut-être qu'on va être en mesure où on serait en mesure de prendre ce genre de décision et bien je dois laisser une partie de mon groupe et je dois aller chercher moi-même du renfort ailleurs donc là il va falloir faire preuve de sang-froid et de prendre les bonnes décisions et surtout faire en sorte que la victime elle soit stabilisée dans son état ne s'aggrave pas pendant que vous n'êtes pas là quoi voilà mais ça voilà c'est des situations vraiment particulières qui n'arrivent pas souvent non plus dans une carrière mais le fait de se poser des questions ces questions-là comment je ferais aujourd'hui à cet endroit-là s'il m'arrive ce genre de problème ça vous permet d'avoir une rapidité dans la réflexion le jour où ça arrive et du coup ça vous aurez déjà une longueur d'avance si ça arrive vous aurez déjà un petit peu réfléchi à ces cas de figure et du coup ça c'est intéressant voilà du coup c'est vrai que vous pouvez avoir aussi des on n'a pas trop parlé mais bon peut-être ça fait beaucoup déjà de choses aujourd'hui on continuera à discuter de tout ça jeudi en espérant que la connexion soit bonne on parlera aussi des malaises et on parlera aussi des cas un petit peu particuliers des altitudes à l'hyperthermie l'hypothermie ça peut arriver aussi quelqu'un qui est tombé dans l'eau qui est très fatigué qui n'arrive pas à récupérer son énergie qui peut vous faire un malaise ensuite donc il y a des conduites à tenir un petit peu particulières vous verrez qu'après sur le terrain on va s'amuser un petit peu une fois qu'on aura tout remis en place on aura fait un peu vous aurez revu un peu ces gestes là de secours on fera des mises en situation avec des personnes par exemple qu'il faut atteindre à l'aide d'une corde pour pas vous même vous baisser et ensuite la sécuriser avec la corde pour pas qu'elle descende plus bas mettre en place soit un pansement compressif ou un bandage une immobilisation avec la telle modulable et ensuite faire en sorte de la remonter de l'aider à remonter sur le sentier au moins qu'elle soit stabilisée et à ce moment là on peut commencer à mettre une bâche faire un point chaud l'isoler du sol lui mettre une couverture de survie sur elle pour pas qu'elle son état se dégrade voilà du coup l'action de secours là elle va être complète et quand on a fait tout ça on est en mesure de prendre les coordonnées GPS et de passer éventuellement un message si on a du réseau téléphonique à une équipe de secours qui soit qui soit compétente pour venir nous renforcer voilà donc vous voyez que du coup c'est vrai que notre action de secouriste en montagne même avec nos faibles moyens on arrive à faire quand même du bon boulot et à se dépatouiller de situations un peu compliquées avec un groupe voilà il faut être prêt et conscient que heureusement ça arrive pas souvent voire très très rarement mais le jour où ça arrive il faut être prêt et ça ça nous fera vraiment aborder les choses de bonne manière et d'avoir une gestion de groupe optimum voilà donc je pense que la prochaine fois on parlera un petit peu plus des malaises en détail aussi des traumatismes il y a une chute d'une grande hauteur on va dire et vous verrez que sur un malaise c'est peut-être ce qui arrive le plus souvent mais c'est la c'est le cas de secours où on n'est jamais trop à l'aise parce que du coup il n'y a pas de geste proprement dire à faire sur la victime un malaise cardiaque quelqu'un qui est inconscient on sait qu'on la met en PLS un massage cardiaque on est dans l'action par contre quelqu'un qui fait un malaise on se sent un petit peu démuni donc là il va falloir essayer de vraiment poser beaucoup de questions à la victime et pour enseigner ensuite les médecins si c'est la première fois que ça arrive si elle a une maladie connue si il y a un traitement si il y a une hospitalisation récente ces choses là et du coup ça ça va permettre de vraiment prendre en charge la victime ensuite comme il faut voilà savoir si elle est elle fait un malaise cardiaque ou si elle fait un accident vasculaire cérébral par exemple on a parlé tout à l'heure et ça c'est sur ces prises en charge ça peut être déterminant si vous si vous donnez les bonnes informations au médecin elle sera prioritaire sur sur un autre secours que si c'est juste quelqu'un qui n'a pas déjeuné le matin qui fait une crise d'hypoglycémie voilà ça c'est vraiment important d'aller chercher vraiment les causes du malaise voilà donc je rentre pas trop dans les détails maintenant pas trop trop chargé là dessus mais voilà on pourra en reparler la prochaine fois bon je vous avais préparé un beau diaporama tout joli tout neuf je suis désolé de ne pas pouvoir vous l'avoir montré mais on va essayer de faire mieux la prochaine fois est-ce qu'il y a des questions déjà dans un premier temps par rapport à ce qu'on a dit là ce soir le 4 par 3 là la méthode de main exactement ouais c'est le moment où ça tout fait bugger en fait voilà alors le 4 par 3 ouais c'est 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 quelque chose qui est qui est intéressant d'utiliser et notamment là dans peut-être les votre planification en fait vous avez si vous prenez une feuille et que vous faites une colonne horizontale et une colonne verticale vous allez avoir ce qu'on appelle des filtres c'est-à-dire plusieurs éléments qui vont entrer en compte donc ça en fait moi j'aime bien le faire vraiment avec vous en fait vous le faire participer et que ce soit vous qui me donniez un peu les informations mais il y a des choses qui sont liées au terrain et des choses qui sont liées à l'humain et donc quand on va préparer un itinéraire ou préparer une randonnée on va se servir de ça de ce tableau et du coup on va avoir tous les éléments qui vont être pris en compte et on va essayer de rien oublier donc par exemple sur la partie liée au terrain en tout cas l'environnement on va avoir justement le filtre du terrain c'est-à-dire dans quel type de terrain on va aller vous avez parlé tout à l'heure soit de par exemple de rando côtière ou de rando plus alpine voilà ben ça c'est c'est une chose qu'on va cocher après vous aurez les aspects liés à la météo est-ce qu'ils annoncent plutôt beau temps est-ce qu'on est dans une période plutôt anticyclonique ou pas et après vous aurez tout ce qui est lié au dénivelé dénivelé distance etc ça c'est des choses on va dire du terrain et après le filtre vertical c'est tout ce qui va être lié à l'humain et du coup on va avoir le groupe donc l'état le niveau physique du groupe est-ce que c'est des débutants est-ce que c'est un groupe de seniors est-ce que c'est un groupe de trailers est-ce que c'est un groupe d'enfants de scolaires etc on va essayer d'avoir de connaître un petit peu voilà savoir si l'on l'expérience en montagne ou pas et du coup ça va conditionner aussi toute la suite de la randonnée après vous aurez l'aspect aussi le vôtre dans quel état d'esprit vous vous allez faire cette balade est-ce que vous avez fait une grosse saison et vous êtes déjà physiquement entamé est-ce que du coup ce terrain c'est un terrain connu ou inconnu est-ce que vous êtes prêt d'une façon psychologique à encadrer cette sortie comme il faut ça c'est important de le savoir et du coup après vous aurez à chaque filtre vous aurez la préparation avant donc toutes les informations que vous pouvez avoir sur tous ces éléments avant c'est-à-dire chez vous donc avec les applications smartphone sur la cartographie sur la météo etc tout ce qu'on va pouvoir récolter après vous allez arriver le jour J vous allez voir que peut-être le terrain sur lequel vous avez prévu votre balade elle ne va pas être forcément pratiquable si par exemple il n'a plus énormément vous avez un franchissement de torrents de rivières à passer que finalement vous ne pouvez pas vous allez peut-être faire autrement mais vous l'aurez anticipé et après vous avez le feedback c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre sortie vous faites un debriefing sur vous sur ce que vous n'avez pas anticipé sur ce que vous aurez pu améliorer et du coup ça en faisant ce petit tableau ça va vous faire vraiment toucher du doigt les problèmes que vous rencontrez et ça va vous faire progresser c'est une fiche de séance en fait clairement et par rapport au secourisme du coup quand vous êtes sur le filtre du groupe effectivement c'est intéressant de demander aux gens avant qu'ils viennent en rando s'ils n'ont pas des problèmes de santé et de faire enfilir une fiche avec éventuellement quel traitement ils ont pris ou ils prennent et au moins ils sont vous êtes ça vous rassure et vous savez les gens sont informés aussi que par exemple cette randonnée que vous avez prévoir il y a 500 ou 600 mètres de dénivelé ou plus et que la personne si elle n'est pas en capacité physique ou de participer à cette randonnée il faut lui dire non vous voyez vous avez un problème de santé vous avez eu ça 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 moi je vous conseille de passer de balade revenez demain j'ai une autre sortie qui sera plus adaptée à vous etc donc tout ça ce tableau cette méthode du 4x3 qu'on peut définir en 4x4 et bien du coup c'est quelque chose que je vous conseille de faire à chaque sortie alors ça ne prend pas beaucoup de temps mais du coup c'est vraiment un outil d'aide à la planification qui est super intéressant je pense que que Fabrice peut-être qu'il vous le montrera ou Jean-Pierre ou Madi je ne sais pas ou Abel et voilà quand on l'a de visu quand on voit le tableau c'est un peu plus parlant mais au moins du coup on en a parlé ce soir c'est pas mal bah écoutez j'espère que c'était pas trop trop compliqué à suivre que ça vous a quand même éclairé sur certains points mais déjà rien que le fait d'en parler voilà sur les gestes de secours etc les urgences vitales c'est c'est déjà pas mal d'avoir ça d'avoir déjà entendu ça c'est un bon début j'espère que que ça a quand même fonctionné un minimum Yvan qui lève sa main ouais Yvan je t'écoute oui donc voilà j'ai bien écouté les explications et tout par contre à plusieurs reprises vous avez dit qu'on aurait le temps de voir ça quand vous serez là c'est à dire qu'on a un cours organisé avec vous avant avant le Tisnémas ou pas alors c'est vrai que dans l'idéal moi je préconisais qu'on ait quand même un temps d'échange ensemble pour revoir un petit peu ce genre d'éléments notamment même un peu de cordes de manipulation au moins revoir les nœuds qu'on ait tous un petit peu le même discours mais je ne sais pas il faut que je voie avec Jean-Pierre si c'est prévu ou pas après on va essayer de le faire voilà ok normalement oui c'est prévu d'accord avant les trois jours de la rando c'est ça d'accord ok super ouais normalement c'est ce que c'est ce qu'on fait c'est que on a un temps où on revoit ensemble tout ce qu'on n'a pas pu voir ou les choses que vous n'avez pas trop sur lesquelles vous voulez revenir histoire qu'on parte en itinérance avec avec des choses qui soient qui soient claires pour vous et que vous ayez des bons éléments pour débuter l'itinérance quoi donc Fabrice excusez-moi donc Fabrice c'est important quand même pour nous nous Guadeloupéens parce que je suppose que monsieur Louis-Saint-Martini qui vient donc si jamais on doit être pègle ça se fait lundi alors que nous on pensait partir lundi après-midi il faudrait nous dire pour qu'on puisse s'organiser bien avant enfin voir comment nous on s'organise quoi vous avez vous avez cours normalement lundi oui mais le point c'est que c'est toujours en distanciel mais si lui si monsieur fait cours directement sur place en présentiel ce sera en Martinique ce sera pas en Wallop oui tout à fait Mickey a dit qu'on avait cours en distanciel lundi attends je reprends ça ah oui attends attends je ne fais pas des bêtises d'accord retour TP nénéné néné orientation carto et prépa sortie d'accord ok non moi je l'avais pas je l'avais pas il faut que je vais voir ça avec ma dîme mais moi je l'avais pas prévu en distanciel Qu'est-ce que vous a dit, Sergent-Pierre ? Oui, il a dit distanciel leundi et vendredi. D'accord, autant je ne vois même pas l'intérêt. Puisque de toutes les manières, tout le monde sera là depuis ceux qui viennent depuis loin. Hugo sera là depuis je pense que ce week-end. Jonathan, pareil. Parce que vous avez vos trois sorties. Donc autant être sur place le plus tôt possible. Puisque là, effectivement, nous on avait dit avant les trois jours qu'il serait intéressant de faire une réunion en présentiel pour que justement que vous ayez ce côté manipulation des manipulations cordes, pas ça difficile. Là, les trucs ce genre de choses. Donc, ce soit moi qui ai loupé quelque chose. Mais pour moi, vous étiez censé être en présentiel lundi. D'accord. Bon, c'est organisé. Pour moi, une partie de la journée. Donc, je vous fais un retour sur ça parce qu'il faut prendre les billets, il faut se loger. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et surtout les attestations, enfin, pour le motif pour ne pas demander n'importe quelle date. C'est surtout ça aussi. Non, mais de manière, je pense que ça couvrira toute la semaine. Ok, super. Oui, oui, oui. On va pas faire un peu du cours en achat, on fait toute la semaine. Parce que de télépassion, oui, ok, non, non, c'est bon, si on parle dix mois, ok, pas de souci. Non, non, mais après, histoire de, qu'on ne me dise pas, oui, mais tu as dit que Bita, nanana, je vais en discuter avec Jean-Pierre, il m'a dit et de voir ce qu'ils ont dit puisqu'effectivement, ça va, avec mes trois neurones, parfois, parfois, j'ai mis des trucs, mais pour moi, j'étais vraiment persuadé que j'étais en présentiel et là, je vois effectivement que c'est un délai du théorique, mais normalement, c'est du présentiel. Ok ? Donc, je vais faire un retour dès demain matin. Dès demain matin, je ferai un petit peu à voir ça. Merci. Je vous en prie. Bon, écoutez, merci à tous de votre attention et puis, je vous dis à très vite. Bonne continuation sur la formation à distance, même si ce n'est pas évident. Accrochez-vous. ça sera mieux la semaine prochaine. D'accord, merci bien. Merci. Ok, merci. 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 Jean-Philippe. Oui ? Fabrice ? Le Sam Split, tu le trouves facilement là-bas ? De ton côté là ? Oui, j'ai un collègue qui arrive en dégoûté assez facilement. D'accord. Bon, si, je t'appellerai, je t'enverrai un message de voir pendant que tu viens là, si effectivement, il y a moyen que tu m'en ramènes. Comme ça, je te ferai, on va s'organiser s'il y a moyen de faire ça. Ok. Ici, ça ne se trouve pas du tout. Oui, j'imagine. Même, oui, oui, oui. Il n'existe pas ici. Ok, super. Je t'envoie un message pas un peu. Ok, ça roule. Bonne continuation, bonne fin de journée à vous. Ok, vous de même. Alors, j'arrête l'enregistrement. Ok. C'est fait. Merci bien, messieurs, dames. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Oui, bonne nuit, Jonathan. Merci. C'est beau aussi, ouais. Allez, entraînement. Petit temps, comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.